on est arrivés pour le voyage de mes rêves les gars au Sri Lanka je suis trop contente j'ai chaud mais je suis trop contente avec son collier de verre regardez nous venons d'arriver à l'hôtel mais qu'elle peut-être situe au bout du rolls où elle fait semblant on fait semblant mais qu'on a super bien dormi dans la vie on a dormi moi j'ai dormi au moins 6 heures d'affilée nous sommes donc à waouh super zoom et super blanche super avec un air fatigué moi en même temps on voyage depuis un moment on est donc venu au Sri Lanka en famille avec tui tui c'est une agence de voyage en fait je sais pas si vous connaissez mais j'imagine que oui Tanguay avait déjà collaboré avec la marque d'ailleurs ce vlog est en collaboration non réunir avec la marque ils nous ont offert tout le voyage et tout ici il y aura marqué collaboration voyage offert il y aura marqué un truc ici ou ici quelque part tout le long de la vidéo parce que bah le voyage nous a été offert franchement on a pas l'habitude genre de rien gérer franchement mais c'est tellement cool de remplir ta balise genre j'avais même pas conscience qu'on partait au soleil il fait une chaleur épouvantable vraiment genre il faisait 40 degrés quand on est arrivé on a rien organisé on va faire tout un circuit au Sri Lanka pendant une dizaine de jours et on va finir par un collègue vraiment genre chillé tranquille et tout enfin de toute façon on va vous montrer dans ce vlog on va vraiment tout vous documenter c'est vraiment un voyage de rêve j'avouerai bah quelle tranquillité d'esprit de rien organiser on a notre guide en fait qui est venu nous chercher à l'aéroport il parle français donc c'est trop cool moi j'ai pas je suis pas une bête en anglais je comprends plus que je ne le parle bah Lili elle comprend pas l'anglais évidemment voilà c'est trop bien quand il est venu nous chercher avec des petits colliers de fleurs et tout c'était trop cool on a fait deux heures de route et nous voici arrivés à notre premier hôtel ce soir on nous a demandé qu'est ce qu'on voulait manger il y avait un curry végétarien je sens que je vais me régaler on s'est arrêté sur la route pour boire dans une noix de coco et manger des bananes tout est organisé quoi merci beaucoup à Thuy de nous avoir proposé ce voyage qui va être je pense incroyable vraiment le voyage dont j'avais besoin en ce moment dans ma vie l'hôtel je vous montre quand même vite fait je pense que ce serait pas mal je vous montre la vue on a une chambre d'hôtel énorme regardez moi cette vue bon il commence à faire un peu tard là je sais pas quelle heure que ça il se couche mais je pense qu'on est à la maison non non beaucoup plus tôt ici ah bah oui c'est vrai on a changé la vie doit se coucher vers 18h merci pour ce point météo on va y aller on a des vitres tout le long là c'est fermé et on va se tremper les pieds il y a la piscine juste en bas enfin je pense ça va être pas mal on va aller se tremper les yeps peut-être qu'on va se prendre un peu la pluie c'est magnifique mais c'est magnifique waouh il va faire un orage de fou les gars ça se met à tourner juste au dessus de notre tête faut qu'on y aille vite vraiment t'inquiète je vais regarder il avait les cheveux tout électriques comme ça là vous voyez ce que je veux dire derrière toi c'est en fait tropical et là bas regarde coucher de soleil c'est trop beau je suis trop contente on s'est levé à 6h et on s'en va et la vue était attendez faut que je traverse toutes les fenêtres pourquoi la seule qui était ouverte la vue était incroyable c'était magnifique on s'en va on change regardez comme c'est incroyable c'est vraiment magnifique waouh là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du bateau je suis gênée il y a des gens qui passent aïe 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 j'ai peur qu'il y ait des vices ou quoi qui dépassent je suis dans un état il fait tellement chaud il fait humide on est allé voir comment il faisait la cannelle c'était super intéressant vraiment genre il l'a fait à la main devant nous on en a acheté on a acheté de l'ensemble à la cannelle du truc de cannelle pour mettre sur les temps et tout dans ta main à la tête parfait pour moi enfin c'était super intéressant on remonte dans le bateau je pense qu'on a fini je sais pas vraiment attention on fait sa lettre on a une marche de deux kilomètres et on va aller manger je sais pas si vous voyez l'église mais là-bas c'est la première église du sri lanka on s'est arrêté pour manger on a fait une balade de deux kilomètres c'est pas vrai je vous ai pas volé la 100p je suis pas une voleuse de 100p tout ça parce que je me suis mis du côté de la 100p je suis une voleuse de 100p j'ai pris le coca parce que vraiment il fait une chaleur ressenti 68000 degrés je suis en train de me faire genre mon curry personnalisé vous choisissez ici bon les frites on est d'accord ça fait pas très curry ça c'est quoi c'est bon ou pas est-ce que vous faites partie de ces gens qui parlent dans les ascenseurs seulement en fait j'ai une fobie et tant qu'il vraiment il m'a dit moi moi je parle pas non attendez pour commencer du début Lili les pieds sur la chaise on voit les pieds sur la chaise on dit Lili par contre on lave les pieds sur la chaise je dis à Tanguy oh j'ai honte les pieds sur la chaise ah on est coincé il survit à tout il est collé de ouf il est quand même en 4D le truc elle a vissé dedans donc on aurait jamais l'histoire t'as du riz sur le fond donc voilà je dis à Tanguy ohlala j'ai honte elle avait les pieds sur la chaise je l'avais pas vu et Tanguy me dit moi j'ai fini tout ça j'ai plus honte de rien j'ai plus honte de rien ça fait déjà 15 ans que je suis avec elle lui il estime que je lui ai fait honte pendant 15 ans j'ai pas dit ça mais voilà la meuf tu vois dans les salles d'attente il n'y a pas un bruit donc elle se met à parler parce qu'elle a peur du silence tu vois dans l'ascenseur elle raconte ça là il faudrait dire ah j'ai une phobie de l'ascenseur j'ai une phobie de l'ascenseur une phobie du silence oui j'ai une phobie du silence je peux pas si quelqu'un me parle pas si j'ai quelqu'un en face de moi qui me parle pas si je suis dans une salle d'attente qu'on me parle pas s'il n'y a pas de bruit s'il n'y a pas un bruit de fond une musique je parle je trouve une solution c'est forcément quelqu'un qui voudra bien m'écouter parler au pire je m'en fous du moment que je comble ça ne me dérange pas genre même des fois je panique et je dis n'importe quoi après je regrette il a envie de boire il a plein de grains de riz qui s'en sortent et se retourner dans son esprit il voulait survivre ses grains de riz là fin de l'histoire c'est fini merci est-ce que vous le voyez le pain en train de faire la petite balade tranquille ou bilou non mais c'est incroyable nous c'est ce qu'on a fait toute la balade sur 2km et ben écoutez il était derrière nous apparemment on est arrivé dans notre deuxième hôtel on a mis deux heures et demie pour arriver jusqu'ici ce midi c'était trop bon j'étais en train de regarder un peu ce qu'il y avait à manger ici aussi il y a tellement waouh un pantalon avec titi dessus qui a inventé cette merveille qui a inventé ça c'est papa non papa il n'invente pas tout vraiment beaucoup d'options végées ici on mange vraiment comme on aime franchement les curies végées et tout qui a inventé cette merveille les claquettes roses c'est qui c'est maman c'est maman non plus mon amour non plus il y a d'autres gens qui a inventé le plan c'est de chiller un peu il est 16h en gros on va un peu à la piscine on se lave et on se repose parce que demain on se lève super tôt demain ce qu'on va faire c'est vraiment genre le rêve de ma vie j'ai trop hâte et ce que je voulais vous dire c'est que le guide est trop gentil quand on est arrivé on avait trop de bagages et pourtant on a fait léger sachez le mais on avait trop de bagages il y avait une valise en trop on avait un bagage chacun en fait des grosses valises nous trois gros bagages et du coup il y avait un bagage avec nous derrière donc c'était pas super confortable en même temps c'était faisable quand même mais c'était pas super confortable et lui il a de suite dit je vais trouver une solution on va au pire vous changer de guide parce qu'en fait le guide il a sa propre voiture enfin c'est la voiture qui va avec le guide ou le guide qui va avec la voiture enfin c'est sa voiture quoi je pense tout simplement et il a trouvé un truc pour 8 personnes où on peut mettre les bagages on est super confortable et tout moi je suis derrière j'ai 3 sièges ils ont 2 sièges enfin vraiment du coup il est peut-être pas guide mais chauffeur alors que là on avait un chauffeur guide voilà écoutez j'ai pas toutes les infos mais je vous dis à peu près ce que je sais quoi et bah du coup vu qu'il parlait pas français on a gardé notre guide et on est tous ensemble et tout le monde est très gentil il conduit super safe et tout enfin franchement je suis hyper contente on sait jamais comment on va tomber même ils ont un siège auto qui est parfait et ça vous savez que c'est une vraie galère pour nous depuis qu'on a Lili quand on arrive des fois il n'y a pas de siège auto alors le siège auto ils sont pourris c'est la première fois que le siège auto il est aussi pépite donc merci Tui pour l'organisation parce que franchement c'est la première fois qu'on est aussi serein s'il y a un petit creux de suite il propose de s'arrêter et tout est compris vraiment tout est compris il n'y a que le repas de midi c'est compris aussi les boissons ont été comprises il n'y a que en gros les sodas à l'hôtel ça t'enlève une charge mentale tu la prends tu la prends voilà bref on va à la piscine regardez-moi cette vue on peut pas laisser ouverte parce que sinon les singes y rentrent dans la chambre c'est sympa le petit balcon vous avez vu quelque chose ou c'est super mal filmé à la make up touch hâte d'avoir des petits singes ici là ça va être sympa il est bizarre en plus celui là un peu perché mais full and monkey time vous le voyez ou pas il est en train de graille une petite banane non je sais pas si vous voyez vraiment en fait on va au restaurant là bas et on traverse une rivière et c'est hyper cool cet hôtel il est vraiment trop bien 35 degrés noemi a une veste ouais c'est vrai j'ai une veste c'est 35 degrés écoutez c'est la vie on s'est levé à 5h du mat ça piquait quand même un peu moi ça va encore aujourd'hui on va faire le truc que je rêve le plus de faire dans ma vie on va faire un safari on va aller voir les éléphants on va dans une réserve naturelle ici tous les animaux sauvages sont protégés ils peuvent pas chasser le sanglier par exemple je rêvais trop de faire ça bon écoutez on a eu une chance extraordinaire quand même on avait un éléphant qui marchait juste là avec un bébé éléphant derrière là on va prendre le petit déj parce que ce matin on est parti tellement tôt que le petit déj était fermé donc on a le petit déj avec nous qui s'en va le petit déj et l'éléphant et l'éléphant est là on vient de rentrer du safari franchement c'était tellement bien au delà de mes espérances vraiment genre les éléphants ils passaient là mais juste parce qu'ils en avaient envie quoi vraiment c'était vraiment génial il y avait on a vu tous les animaux possibles il y a que le léopard il y a des léopards c'est ça ouais mais apparemment c'est très compliqué il faut y aller le plus tôt possible il faut recommandre d'y aller le plus tôt possible pour voir on a fait le tobogans en voiture comme ça on a vu vraiment genre c'est pas des hyliennes c'était des chacals des chacals un chacal jamais j'avais vu de chacal dans ma vie moi non plus je savais pas que ça ressemblait à ça moi non plus en fait c'est un genre de renard ouais mais du coup ça pue ou pas tu pue le chacal tu sens le chacal ah oui c'est vrai à mon avis ça sent pas on a vu un chat avec un chaton dans la gueule et tout c'était trop bien les oiseaux c'était vert flou franchement c'était génial bon alors on a Rafiki ce que Didi elle a dit ça plait Rafiki ça plait Rafiki bah hier il est venu il nous a volé la crème sonnaire ouais je sais pas si on vous l'a dit ou pas comme on vlog tous les jours on s'en rappelle plus on voyait les singes on prend la caméra pour dire oh regardez il y a un singe qui arrive et tout on a même pas filmé parce que quand je l'ai vu arriver j'ai couru pour essayer de l'empêcher mais il a pris la crème il m'a regardé il est parti grimper à l'arbre comme ça on le voyait oui il essayait de l'ouvrir et il l'a mordu et tout heureusement qu'on en avait dû pas coeur non ils nous l'ont ramené parce qu'ils sont allés sur le toit et tout pour la chercher ils nous l'ont ramené et ils nous ont dit franchement elle a été mangée et tout c'est pas bon quand même ouais voilà il fallait vraiment la jeter elle était trop bien on l'a jeté exprès pour venir elle était super agréable et tout elle nous manque elle faisait pas blanche elle était ouais celui d'une crème elle fait toute blanche j'ai l'impression de tomber en enfant t'es un daron hein quand t'es un daron elle te disait mais la crème solaire non non tu étais là tu étais tout blanc t'as mis sur les oreilles t'es passé du côté des darons on a mangé c'était pareil un curry végé j'ai mis plein d'épices je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épicé j'aurais dû faire plus attention c'était très agréable c'était très fort il avait fini sa brasse je crois on est parti donc pour 3 heures de route jusqu'à notre prochain hôtel on s'est arrêté sur la route pour voir une cascade regardez comme elle est belle elle est immense vous la voyez pas bien mais je vous le garantis elle est immense là vous la voyez bien là de l'autre côté c'est comme ça regardez comme c'est beau on s'est arrêté là bas c'est vraiment trop joli de toute façon la route est trop belle on est arrivé à notre troisième hôtel et je pense que la vue va être sympa ah il y a la piscine là je pars doucement c'est quand je suis gênée je vous jure que comme vue il y a pire vraiment pour l'instant c'est mon hôtel pref il est mais incroyable la piscine juste en dessous le restaurant juste à côté je suis tellement contente j'ai l'air du petit déj j'ai pas dormi de la nuit je suis au bouffe il y a des petits écureuils là bas il y en a 1 2 3 4 ah oui d'accord ok il y a une ribambelle d'écureuils on mange avec cette vue c'est trop bien aujourd'hui on va visiter plein de trucs je me rappelle plus du programme exact mais on a visité plein de trucs et là on est à la plantation de thé on a goûté un thé et il était très bon on va voir la manufacture le thé est archi bon vraiment vous allez pas me voir coiffer pendant 15 jours sachez le ça ne sert strictement à rien ça ne tient pas j'ai pris le thé qu'on a dégusté on a visité la manufacture et tout je savais pas du tout qu'en fait plus on est haut en altitude plus le thé est meilleur j'ai pris celui-ci qu'on a dégusté tout à l'heure c'était genre 7 euros la boîte il y a 200 grammes et il était très bon sans sucre donc j'en ai pris deux un pour moi un pour ma belle-mère parce qu'elle adore le thé je fais mon assiette avec des pâtes de riz comme ça un curry de l'anticoiré ça j'en prend presque à tous les repas et un truc que j'ai pas encore goûté c'est un curry de bananes je pense que ça doit être genre des bananes de gantin ou c'est vraiment genre salé c'est exactement comme j'aime manger ici franchement je suis trop contente on a goûté presque toutes les bananes et les hupesses de bananes qu'il y a ici il y a vraiment genre les bananes de citron c'est mes prêves je crois c'est les bananes des petits sucrés aujourd'hui on a beaucoup de routes il nous reste 1h30 jusqu'au jardin botany après je crois qu'on a une demi-heure jusqu'à un temps après ben voilà on aura fait nos 5-6 heures de route dans la journée ça sera pas mal on est au jardin botanique je me suis endormi dans la voiture Tanguy m'a dit on est arrivé et en tout le monde on était en dehors il fallait sortir du truc parce qu'on pouvait pas se garer devant il fallait se garer plus loin le chauffeur je vous jure Tanguy m'a mis dehors du taxi j'espère que vous les voyez tout ça c'est des chauves-souris je pense que pour vous c'est là c'est ouf on les entend elles crient j'aurais trop voulu les voir de plus près elles sont oh t'as vu comment elles bougent t'as vu c'est vraiment batman en fusion quoi incroyable voilà les gars faites coucou j'ai trop peur il y en a un qui est courant sur moi parce qu'en fait Sonny Angel sur mon téléphone et du coup il allait il allait maracher mon téléphone il a cru que c'était un fruit on vient de faire le temple qui était incroyable je suis pas Tanguy c'est incroyable le temple de Candy ouais c'était vraiment j'ai fait quelques quelques vidéos dont vous aurez vu mais là il fallait que je vous montre ça regarder à quel point c'est beau on va manger c'était une sacrée journée parce qu'on a fait 8h 19h avec 6h de route et plein d'arrêts c'était vachement bien c'était vachement intéressant on a fait le métabulaire vachement simple ouais c'est vrai le mec il dit ça toute la journée ouais c'est vrai faudrait vraiment qu'on reprend notre vocabulaire on est mort on a pris une douche en 15 minutes et le restaurant de l'hôtel est tellement beau vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie en fait toute la ville est incroyable vraiment t'as l'impression d'être dans un autre monde mais surtout une autre époque c'est fou c'est vrai j'ai jamais ressenti ça la ville est incroyable la ville est un peu coloniale et tout vraiment sympa on n'en sait plus on est passé dans une ville je sais pas si j'ai filmé ou si ça rendait bien moi je suis fiancé j'ai pas vu une ville on a dit c'est un peu une petite angleterre mais vraiment c'est un cours du temps enfin c'était rien à voir avec les paysages d'avant rien à voir avec les paysages d'après il est 7h on va petit déj on part dans une heure on a encore 4h de route je crois j'ai demandé du miel pour manger avec mes french toast et regarder ce qu'on m'a ramené des oignons on lui a dit ah il sent bon mais mon flemme il est à 7h du mat' c'est vraiment genre j'ai envie de croquer le temps pour au moins tu vois me dire il l'a ramené pas une bonne idée t'es inquiète vas-y ah non mais oni et il a dit c'est très drôle mon flemme de manger des oignons à 7h je sais pas par où commencer les gars vraiment genre la vie est un film depuis très exactement 3 semaines c'est incroyable faut vraiment que je vous fasse cette vidéo où je vous explique tout ce qui se passe depuis 3 semaines pile poil de lundi à lundi 3 semaines hier a été très honnêtement le pire jour de notre vie vraiment je peux vous le dire même si ça s'est bien terminé donc c'est cool tout va mieux mais on a eu très peur on a eu 2h très 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 difficile à l'hôpital ils l'ont soigné et ça va mieux mais ça a été 2h très 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 difficile franchement en tant que parent jamais tu veux vivre ça je vais juste arrêter d'en parler là maintenant elle est en pleine forme elle joue elle est pleine d'énergie vraiment on est rentré à l'hôpital c'était atroce mais on est sorti elle jouait déjà un grand merci à notre guide et notre chauffeur qui ont tout géré si vite et qui ont pas pris ça à la légère parce qu'il fallait aller à l'hôpital il fallait faire quelque chose hier du coup on n'a pas vlogué enfin on est parti de l'hôtel je crois que j'ai vlogué un peu parce que tout allait parfaitement bien et on est arrivé entre temps dans un hôtel donc on n'a pas du tout fait les activités qu'on devait faire hier évidemment après l'hôpital on a pris la route sachant que de base si elle n'allait pas mieux on nous aurait pris en fait un hôtel à côté de l'hôpital finalement comme elle était en pleine forme en sortant les médecins ont expliqué au guide qu'on pouvait prendre la route jusqu'à notre prochain hôtel donc on y est hier on n'a pas fait d'activité on a profité quand on est arrivé on est arrivé vers 16h on a profité là il est 11h on a bien dormi ce matin et aujourd'hui c'était prévu en fait qu'on ait une journée vraiment tranquille même si de toute façon on l'aurait pris on aurait arrêté le circuit pour aujourd'hui le temps qu'elle se repose ou même pour la fin du séjour si jamais bah ça n'allait pas c'est dur d'être parent des fois franchement de voir ton enfant comme ça ça nous était jamais arrivé en plus on a arrêté d'en parler parce que sinon vraiment je vais pleurer mais voilà c'est la réalité de la vie on profite à fond du coup aujourd'hui on reprend le circuit demain ce matin on s'est réveillé à 9h on est sorti de la chambre à 9h30 il y avait notre guide et notre chauffeur qui nous attendait à l'accueil quand on est sorti de la chambre parce qu'en fait on sort ça donc direct sur la piscine quand on est sorti de la chambre on entend il y en a il y en a il y en a puisqu'elle était en train de jouer devant la chambre et nous on était genre sur la terrasse ah parce qu'on a un chien de compagnie sur la terrasse d'un champ et un chien de compagnie sous le transat où on est il y en a nulle part ailleurs sauf avec nous les arbres qui sont adorables en plus ils viennent là c'est marrant qu'ils viennent avec nous c'est incroyable et l'autre est là mais il y en a avec personne d'autre vraiment c'est incroyable ils sont tellement gentils ça faisait deux heures qu'ils attendaient ils n'ont pas sonné enfin ils ont ils avaient notre numéro de champ ils auraient pu nous appeler enfin ils auraient pu nous demander mais non ils nous ont laissé dormir et ils attendaient là alors qu'ils allaient là ils vont faire leur journée de leur côté quoi ils attendaient là depuis deux heures pour savoir si Yana allait bien franchement on était vraiment chanceux d'être accompagnés c'est toujours mieux peut-être quand il y a quelqu'un pour traduire quand il se passe ça là ils sont en train de jouer dans la piscine mais hier on s'est amusé dans la piscine jusqu'à 19h je crois c'était trop bien franchement on s'est régalé je sais pas quoi vous dire d'autre j'ai un peu perdu le fil du vlog très honnêtement je crois que je suis vraiment à contre-jour il y a marqué portrait à contre-jour mais c'est pas grave je suis en train de bosser sur l'ordinateur là j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire sur mon téléphone maintenant il faut que je regarde une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne principale je suis en train de prendre de l'avance sur la chaîne principale donc j'en ai déjà deux d'avance j'ai planifié pour un mois et demi là donc en vrai quand tu planifies ça prend beaucoup moins de temps le temps qui arrive donc je vais bosser sur l'ordinateur sans oublier les milliers de SPF pour le corps le visage pour les lèvres c'est bien la playa ? oulala j'ai sable plein de visage good morning fin de la détox au café en vrai elle a pris faim hier mais ici ils boivent pas trop de café en vrai c'était beaucoup de café instantané c'est pas trop notre vibe sur le café instantané c'est vrai ils boivent beaucoup de thé parce qu'ici c'était enfin le Sri Lanka c'était anglais avant quand j'en ai rebu hier j'étais au bout de ma vie mais moi aussi à nouveau avec un café toi aussi Tanguy et ben dis donc Tanguy c'est la folie des goffres et des pancakes on mange beaucoup le matin des pancakes des goffres vraiment ce genre de choses surtout des viennoiseries on va aujourd'hui au Rocher du Lion mais on ne pourra pas malheureusement aller en haut en fait c'était prévu qu'on aille en haut et on s'était dit bah il y en a qu'un de nous deux qui y va l'autre regarde il y en bas parce qu'avec les livres franchement c'est un peu compliqué mais en même temps c'est joli enfin c'est bien d'y aller joli il y a des trucs à faire en bas et tout j'étais dit qu'aucun de nous deux irait enfin on irait un de nous deux avec le guide mais le truc c'est que ça veut dire que les autres en bas ils attendent 2h30 minimum on va laisser tomber ça on va aller faire un truc en bas mais voilà il faut quand même s'adapter avec un enfant c'est normal ah bah voilà tranquillou bilou il est parti de l'autre côté on a vu un éléphant sauvage c'était trop bien on en a vu il y a deux jours aussi mais on était pas dans le mood on sortait de l'hôpital et ici en fait il y a des éléphants sauvages qui se baladent genre par meute de 150-200 éléphants et qui attaquent les voitures j'en ai trouvé mieux en croisé mais en même temps pas trop au loin quoi parce que c'est quand même c'est dangereux on a changé de bolide on a pris les 4x4 on mange dans une feuille de lotus c'est trop bien on a chacun fait notre assiette comme on en avait envie nous revoilà après deux jours sans vlog mais non pas du tout j'ai vlogé hier matin voilà hier matin mais oui j'étais hier matin bah hier matin ah oui non c'était hier 24h il fait extrêmement chaud donc là on est arrivé à notre dernier hôtel pour le séjour l'hôtel est incroyable on a une chambre sur piloti je savais même pas qu'il y avait ça au Sri Lanka ouais c'est vraiment ouf regardez c'est immense c'est un chalet c'est un chalet un chalet sur l'eau water chalet ils appellent ça donc ici nous avons make up touch qui a chaud là nous avons le lit avec là bas la salle de bain dehors un petit jacuzzi et là un balcon avec vue sur je crois que c'est la mer qui se jette la rivière qui se jette dans la mer là on va s'y changer je pense qu'on va aller se mettre en arrière ouais qu'on va aller à la piscine surtout maman elle fait flipper tu fais flipper tu fais flipper là ça va mieux mais tout à l'heure on aurait dit un alien qui allait nous sortir de la nuit pour nous manger c'est l'heure du thé c'est le bonheur ici ça filme on a retiré le bruit ça faisait toujours un bruit quand on appuyait sauf que c'était zéro discret à chaque fois dans l'avion et tout ça se voyait qu'on filmait je sais pas ça ça me dérangeait du coup on a retiré le bruit mais je ne sais jamais quand je filme et quand je filme pas s'il faut il manque des millions de séquences dans ce vlog aujourd'hui on est l'avant dernière journée complète parce que demain on décolle à minuit et demi un truc comme ça regardez comme c'est beau vraiment c'est archi beau là on va juste kiffer la journée à l'hôtel c'est un peu le mood des deux derniers jours là bon ils ont oublié les brassards les bas ils ont oublié les brassards donc ils sont partis les chercher mais franchement l'hôtel est tellement tellement beau de toute façon il y aura tous les noms des hôtels au fur et à mesure si jamais vous voulez retrouver un circuit vraiment un peu comme le nôtre ce qui se rapproche le plus c'est les circuits une nouvelle frontière sur Thuy franchement puis dès que ça se termine demain ça arrive souvent quand même qu'en voyage je sois trop contente de rentrer je suis juste trop contente je vais recommencer à faire mes trucs à la maison et tout j'adore partir mais j'adore rentrer je pense comme tout le monde mais ce voyage là on a pas du tout envie d'entrer les buffets ici ils sont incroyables par contre moi j'ai vraiment l'air à côté de Tanguy je sais pas je me sens vraiment genre j'ai l'impression de sortir de la jungle Tanguy le mec il est allé à la chambre il est revenu comme ça j'ai pas compris le mec a débarqué comme ça juste pour aller manger autant être bien habillé d'accord ok j'ai pris des vêtements que j'ai pas mis encore c'est le moment ou jamais tu rentes habillé tu fais partie de ces gens qui remplissent leurs valises et qui mettent pas leurs fringues bien c'est ça surtout dans des voyages comme ça tu prends 40 tenues par jour pour rien finalement tu portes toujours la même tout le long du séjour on est au restaurant et enfin jusqu'à maintenant hier midi hier soir c'était un buffet c'était tout le temps buffet aujourd'hui c'est à la carte ouais donc ça je sais pas c'était pas marqué c'est une entrée en plus quoi ça c'est mon plat du coup en fait c'est vraiment genre le curry je trouve ça trop bien que ce soit séparé et ça c'était du poisson parce que bon normalement il y a toujours des options végées là pas trop j'avoue mais heureusement je mange du poisson quand vraiment il y a rien d'autre après j'aurais pu demander sans ça vu que c'était séparé Tanguy il a pris ça ça a l'air bon un mix de seafood ouais trop bête poisson ça a l'air trop bon ça la dernière fois quand on était je sais pas j'ai envie de dire chez l'habitant je suis pas très sûre de ça comme ça dans le village j'étais pas vraiment chez la pousse ah ouais j'en ai fait on met dans l'huile et tout je fais comme ça moi je suis vraiment pas une daronne qui tourne l'huile avec mes doigts comme ça j'ai trop peur du coup je suis allée comme ça j'ai un peu galéré c'est trop bon en fait c'est de la farine de pois chiches et ça donne des chips et c'est vraiment bon c'est pris dans l'huile mais normalement genre il y en a tous les jours et du coup bon si j'avais su j'aurais pu ne pas demander le poisson mais je savais pas que c'était tout séparé comme ça j'espère que c'est pas trop trop piquant des fois c'est quand même piquant pourtant moi j'aime le piquant c'est piquant mais c'est raisonnable je fais ça je mets mon petit riz je mets ma petite garniture il y a des légumes mais nous on met pas de légumes enfin moi j'ai tellement bien mangé à ce voyage trop ma vibe c'est toi de femme non ? non c'est pas ça il y a un légume qui s'appelle les doigts de femme je pourrais manger des curry tous les jours de ma vie ici ça rigole pas vraiment genre la tempête ça rigole pas heureusement qu'on est parti en courant parce qu'on se serait pris ça sur la tronche sympa bon bah du coup on voulait faire un petit jacuzzi cet après midi pendant la sieste de Lili mais là oubliez ça ça va être compliqué dernier jour les gars c'est le moment de rentrer comment font les gens ? ah je galère moi depuis que moi je fais sortir le petit kiki ou alors je le mets sous la casquette c'est un enfer ah ouais c'est super c'est vraiment compliqué d'avoir des choses ah ouais parce que hier hier après midi du coup il a plu toute l'après de 14h jusqu'à l'heure du repas quoi du coup je me suis dit bon bah je me lave les cheveux vu que ce soir on part non pas que je me suis pas lavé les cheveux pendant 12 jours mais faire le brushing c'était in arrête faire le brushing c'était inenvisageable donc je me suis dit là au moins voilà sauf qu'on passe la journée là et que du coup je veux plus mouiller les cheveux et ouais et qu'aujourd'hui là pour le moment il fait super beau ah ouais donc c'est quand il fait beau il fait très chaud donc t'as vraiment envie d'arriver dans la piscine oui voilà c'est ça sans savoir comment on fait et bah tu tu vas dans la piscine pour enfant et t'as de l'eau jusqu'au genou et tu restes comme ça toute la journée ah ouais pas bête mais bon t'as vu genre ils vont juste au genou le genou c'est là c'est pas là ici l'assiette de dessert de Lili en fait Lili elle vole tout ce qu'a sur le gâteau ça c'est de la déco ça c'est un bonbon ça c'est voler sur le gâteau ça c'est voler sur le gâteau genre baffe tellement c'est la fête hein parce que je vous garanti qu'à la maison on mange pas des trucs comme ça regardez le respect des pigeons j'ai pris je voulais mettre mon pied dedans t'as vu Lili ? oui c'est abusé hein oui je suis allé le rincer sous l'eau mais sinon j'aurais fait sans regarder et Tanguy s'est fait chier sur le t-shirt ouais mais heureusement j'en avais un en sperre t'avais quoi ? un sperre en remplacement mais qui parle comme ça ça existe même ? mais tout le monde dit ça dites nous en commentaire si vous connaissez c'est la jeunesse c'est pas du tout la jeunesse je suis dégoûtée le mec est venu direct pour moi vous voulez que je vous aide et tout j'ai dit non tu vas pas nettoyer ma chaussure quand même jamais de la vie j'oserais faire nettoyer ma chaussure en tout cas on a chillé toute la journée on a pas filmé parce que voilà mais là il va pleuvoir on s'en va en courant mais le 17h de toute façon il fait bientôt nuit enfin là le soleil commence à tomber et à 18h il fait nuit dommage on a pas on aura pas eu de coucher de soleil ici non c'était le seul hôtel bah non le premier le premier on l'a eu sinon c'était vachement sympa c'était trop bien on était que de partir normalement on est tout le temps content d'entrer là c'est vrai c'est le premier voyage depuis très longtemps où on se dit pas bon c'est bon on a envie de rentrer quoi là non on serait bien resté encore un peu par contre dans ce domaine il y avait plein de groupes de français tout le monde disait Lili Lili elle accueille aussi tout à l'heure la fille quand on est arrivé il y a 3 jours elle s'est soupenue et tout à l'heure elle m'a dit Lili Lili elle lui coupe des fleurs et tout trop gentil tout à l'heure pareil à midi je disais attend Guy je pense qu'ils sont français et eux et tout ils viennent d'arriver à mon avis ils viennent d'arriver et eux là-bas ils partent et ceux que je disais ils viennent d'arriver ils sont venus ils ont dit alors Lili ça va tu retournes t'amuser après j'ai réfléchi je me suis dit c'est quand même bizarre cette histoire ils viennent pas d'arriver ils viennent pas d'arriver c'est sûr et après je pense que c'est les gens que j'ai croisé dans la piscine et après ils applaudissaient ils disaient bravo Lili parce que moi je disais bravo Lili mais alors sur le coup vraiment quand ils sont venus qu'ils ont dit Lili et tout je me suis dit tout le monde sait pas qu'elle s'appelle Lili Qu'est-ce que ça ce soir par ici ? non mais parce qu'en fait là au moment où on part les gens arrivent tu savais pas que je filmais ? au moment où on part pardon je pars pas les gens arrivent pour fêter le nouvel an c'est demain on part pile à ce moment là le chemin pour aller à la chambre va me manquer le cadrage, la lumière tout est dégueulasse mais c'est pas grave en plus j'ai plus de batterie on est à l'aéroport on décolle tard à minuit et demi c'est vraiment tard on va tous dormir dans une traite donc ça c'est bien même si Lili il faut dormir il y a des canapes et tout et on voulait aller dépenser nos derniers roupies personne ne m'a soufflé dans l'oreillette on voulait dépenser nos derniers roupies là la dame elle nous dit ah non on prend que le dollar américain ouais on est où là ? pas compris on a pas pu dépenser nos dernières mais après on avait tout donné en pourboire au guide, au chauffeur et là même on en a donné au chauffeur qui nous a ramené vraiment j'ai plus que 4 minutes de place et 8% de batterie donc il faut faire quelque chose on est arrivés à l'aéroport vraiment une grande famille de je sais pas peut-être 12 personnes qui sont libre où venaient des photos sauf qu'ils m'ont demandé des photos pas pour moi pour Lili ils voulaient se prendre en photo en selfie chacun à leur tour avec Lili et tout donc j'ai dit écoutez non c'est my baby not ok quoi moi genre Lili elle est trop petite on sait pas trop les gens ils mettent après sur les réseaux ils avaient tous l'air très gentils mais non vous savez qu'en plus moi c'est strict là-dessus et Tanguy pareil donc ça c'est cool on est sur la même longueur donc et du coup ils se sont rabattus sur moi je pense je pense de base ils me voulaient pas moi je pense nous c'est souvent en Asie bon avant c'était moi on me demandait moi directement maintenant à Lili en fait le truc c'est qu'ils m'ont demandé au moment où je passais à la sécurité donc j'ai bloqué tout le monde dans la sécurité je faisais les photos comme ça il me disait hey baby baby et je dis non non baby vraiment genre j'ai fait chier tout le monde dans la queue et à chaque fois que j'allais m'en aller il me disait encore 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 on s'en fout cette histoire c'est inintéressant vraiment genre Tanguy il m'attendait il m'attendait il en pouvait plus il était complètement dépité avec tous les bagages qu'il voulait faire passer la sécurité il avait passé Tanguy il était au milieu de tout le monde qu'il voulait passer les gens limite le poussaient mais vraiment c'était une affaire t'étais là péribétie bah maintenant back home en vrai on est content de rentrer quand même Noémie elle me dit t'assois pas parce que j'aime pas être assis par terre mais je veux pas rester comme ça c'est particulier quand même non ? mais tellement loue mais j'aime pas être assis par terre il fait froid ohlala j'ai fait une vidéo pour la chaîne principale là et j'ai laissé ouvert il fait moins de 5 dans la maison moins de 5 n'exagérons rien il doit faire 15 degrés j'ai froid de ouf alors que quand on est rentré dimanche 30 degrés on a raté l'été on rentre il fait l'hiver il y en a marre à un moment donné c'était trop bien on me colle sur cette vidéo parce que sinon il n'y a pas de question on ne sait pas trop quoi vous dire vraiment vous avez tout dit au fur et à mesure c'était vraiment bien donc franchement merci Thuy pour ce voyage d'ailleurs si jamais vous cherchez un voyage un peu dans enfin ce qui se rapproche le plus c'est la catégorie nouvelles frontières sur le site de Thuy voilà les circuits nouvelles frontières en fait vous avez plusieurs circuits avec différentes activités nous de toute façon enfin moi pour ma part je sais pas ce que t'as fait j'ai tout épinglé les stories avec les lieux qu'on a fait du coup si vous voulez faire plus ou moins la même chose vous regardez sur les circuits ce qui correspond et voilà donc on voulait juste clôturer pour pas vous laisser comme ça sans clôture mais c'était cool de vous vraiment vous amener avec nous pendant plus de 10 jours enfin on vous fait des bisous bah ouais on vous met le lien dans la barre d'infos ah oui exactement dans la barre d'infos plus habitué c'est plus filmé là c'est bizarre c'est compliqué après un petit peu un petit peu un petit peu il faut Sous-titrage ST' 501 ...